Comment les radios sont redevenues un média numéro un en Ukraine pendant la guerre ? Comment les journalistes de la radio arrivent-ils à assurer leurs émissions en continu et même à travailler dans les territoires occupés ? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Irina Slavinska, journaliste, producrisse exécutive de la radio culture. Nous nous retrouvons dans le local de la radio au centre de Kiev. Bonjour, Irina. Je suis très contente de t'avoir dans notre podcast. Nous nous rencontrons aujourd'hui dans la radio ukrainienne, l'Ukraine Skeradio, au centre de Kiev. Et nous avons cet entretien très intéressant. Maintenant, je peux dire que la radio est devenue un média numéro un pour des millions d'Ukrainiens, puisque nous vivons une période très difficile des frappes de missiles qui sont suivies par des coupures d'électricité importantes. Donc, la télévision ne marche pas, l'Internet ne marche pas, toutes les réseaux sociaux ne marchent pas, Télégramme non plus. Alors, la radio reste un média numéro un, qui permet de nous informer. Donc, j'écoute beaucoup votre radio. Et donc, ma première question à toi dans ce contexte serait, sur les conditions de travail d'une journaliste de la radio ukrainienne, est-ce que tu sens que ça vous rajoute un peu de la responsabilité dans le contexte donné ? Je réponds souvent à cette question que, d'un côté, rien n'est changé. On travaille comme toujours, il y a la rédac, il y a les réunions entre collègues, il y a les émissions, il y a les directs, tout le travail à l'antenne, comme d'habitude. Mais de l'autre côté, bien sûr, il y a tout le contexte qui a changé. De l'un, quelque chose le plus visible, le plus frappant peut-être, ce sont bien sûr les alertes aériennes des missiles russes. Donc, ça change notre quotidien de travail. Donc, on travaille dans un studio au sous-sol qui se trouve dans l'abri, où toute l'équipe de la radio descendent pendant les alertes. Donc, il y a l'espace pour les employés qui ne sont pas journalistes, qui ne travaillent pas à l'antenne. Il y a aussi l'espace réservé aux studios, à la régie, etc. Donc, c'est comme le reflet dans le miroir de nos studios normaux, mais au sous-sol dans l'abri. C'est un studio permanent, c'est-à-dire qu'il y a une alerte aérienne ou il n'y a pas d'alerte aérienne, vous vous trouvez toujours au sous-sol, c'est ça ? Heureusement, non. Donc, normalement, s'il y a la journée assez calme, on travaille dans le studio normal qui se trouve à l'étage. Donc, là se trouvent tous les studios de toutes les trois chaînes de la radio ukrainienne. Donc, la chaîne numéro une, Ukraïnska Radio, la radio ukrainienne. La chaîne numéro deux, la chaîne réservée à la jeunesse et à la musique contemporaine, Radio Promi. Et la chaîne numéro trois, Radio Culture, Radio Culture, là où je travaille comme directrice, comme journaliste, comme présentatrice. D'accord. Donc, voilà. Donc, les conditions ne sont pas tout à fait correctes, mais ça permet, en tout cas, un travail ininterrompu, n'est-ce pas, de la radio ukrainienne qui continue à diffuser de l'information et aussi d'informer sur les alertes aériennes, puisque j'avoue que quand l'Internet ne marche pas, les applications de Tribora, donc alertes, ne fonctionnent pas, alors les Ukrainiens n'arrivent pas à savoir si l'air aérien est terminé ou pas. Alors, si vous écoutez la radio, il y a toujours un moyen de savoir que, c'est-à-dire que vous avez toujours Internet et vous avez quand même des conditions de travail très perturbées, mais vous continuez à travailler. En fait, ça fait partie aussi de mon travail comme présentatrice, parce que, du coup, quand j'anime en interview ou n'importe quelle partie de l'émission, j'ai l'obligation de suivre aussi cette application des alertes aériennes pour voir s'il y a les alertes qui commencent. Donc, dans un petit coin de mon oeil, je suis ici à s'il y apparaissent ces petits points rouges qui marquent qu'il y a des alertes dans telle ou telle région. Et bien sûr, il y a les journées très différentes. Il y a les journées pendant lesquelles tu annonces juste les alertes dans certaines régions ukrainiennes, comme la région de Kharkiv, la région de Kherson, ça dépend. Et il y a les journées quand tu vois cette vague des alertes qui commence par le nord ou par l'est ou par le sud. Et du coup, tu vois comment est-ce que cette vague des alertes envahit tout le territoire ukrainien. Et moi, je me rappelle très bien la journée de la fête de l'indépendance ukrainienne, quand il y avait huit alertes dans la journée. Donc, quatre de ces alertes, c'était mes heures de travail dans la matinée, de huit heures du matin jusqu'à deux heures de l'après-midi. Donc, la moitié de ces vagues des alertes a été annoncée par moi et la deuxième moitié par ma collègue qui a pris la relève. Oui. Mais là, vous dépendez toujours de l'Internet pour avoir l'information sur les alertes, n'est-ce pas ? Oui, mais on a bien sûr aussi les liens avec les services responsables à annoncer ces alertes. Donc, on a pour le moment toujours l'accès à l'Internet. Mais au cas où, soyez sûrs qu'on a les liaisons, disons, alternatives pour assurer ces annonces et des alertes. Parce que c'est clair que pour la population, pour les gens ordinaires, pour les citoyens, il n'est pas évident d'avoir accès à cette information sans Internet et sans électricité. Les sirènes, par exemple, ça ne marche pas. Exactement. Exactement. J'ai aussi remarqué que dans votre flux d'actualité, dans le travail de vos présentateurs et présentatrices, vous vous adressez souvent aux gens qui habitent dans les territoires occupés, c'est-à-dire dans les régions de Donbass, mais aussi en Crimée. Est-ce que vous êtes sûre d'être écoutée partout dans le territoire ukrainien ? Oui, ça, on en est sûr. Dehors, on utilise différentes fréquences. Donc, il y a les ondes moyennes qui sont accessibles sur tout le territoire ukrainien, surtout le soir. Et ces ondes sont utilisées sans cesse, même après le début de l'occupation de la Crimée, après 2014. Et ce sont ces ondes-là qui ont été accessibles pour les gens de la région de Khursan, par exemple, pendant l'occupation. Et il faut aussi savoir que les occupants russes ne sont pas capables de couper toutes ces fréquences. Donc, même sur les territoires occupés, avec l'accès à l'Internet et l'accès à la télé et accès à la téléphonie ukrainienne coupés, les ondes qui se trouvent, disons, dans l'air. Exactement. Tu ne peux pas les couper. Donc, les gens qui ont leur petit poste de la radio, même les vieux, ou par exemple les vieux portables qui ont aussi cette antenne pour avoir de la radio, c'était quelque chose d'incontournable pour les gens qui voulaient suivre les infos vraies, les infos ukrainiennes et les actualités pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le contexte de la guerre. Par exemple, pour les gens qui habitaient et qui habitent sur les territoires libérés de l'occupation russe, c'est toujours le même témoignage qu'on entend de leur part, que la possibilité de suivre les actualités ukrainiennes, c'était quelque chose qui donnait de l'espoir et qui faisait croire que l'Ukraine, quand même, va gagner. Parce que, bien sûr, la propagande russe diffusait l'information que l'Ukraine vous a déjà oublié, par exemple, ou que l'État ukrainien va juger tout le monde sur les territoires occupés comme les collaborateurs, et toutes les autres sortes de bêtises. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'avoir l'accès à ces territoires-là, à informer les gens. Voilà. Donc, les voix de la résilience, d'invincibilité, en quelque sorte, vos voix, les voix de tous les présentateurs et représentatrices, j'imagine que les habitants des territoires occupés, voilà. Donc, pour eux, vos voix, ils ne vous voient pas, en fait. Ils ne connaissent peut-être pas vos visages, mais vos voix représentent quelque chose qui a un lien, qui a quelque chose qui les roulit, en fait, à l'Ukraine, même si les conditions de vie sont sous occupation. Oui, c'est ça. Et il faut aussi savoir que, quand même, dans plusieurs villages, c'était aussi dangereux de voir un poste de la radio. Par exemple, dans la région de Kiev, dans les villages occupés, j'ai entendu quelques histoires tout à fait pareilles, des gens différents qui se sont retrouvés dans les villages occupés, dans les différents villages occupés, mais qui ont eu la même expérience, des occupants russes qui cherchaient les familles qui avaient les postes de la radio. Ils voulaient les récupérer pour priver d'accès à l'information les familles. Et une histoire tout à fait extraordinaire, dans un petit coin, dans un village, dans la région de Kiev aussi, donc il y avait, disons, un réseau de voisins qui habitaient là à côté de l'autre. Et donc, une famille avait un poste de la radio, parce qu'au début de cette conversation, tu avais raison. La radio n'avait pas de cette visibilité avant. Parce qu'il y avait les télévisions, parce qu'il y avait Internet. Bien sûr, parce qu'il y avait les choses plus branchées, tu vois, plus modernes à première vue. Donc, souvent, il n'y avait pas beaucoup de familles qui avaient leur poste de la radio. Et donc, c'était cette famille-là qui l'avait. Et ils ont installé toutes sortes de... de l'entraide pour cacher ce poste de la radio dans les caves de différentes maisons dans leur coin, pour que les occupants russes ne trouvent pas ce poste de la radio. Tu sais, pour moi, c'était une découverte, peut-être que je suis bête, mais pour moi, c'était une découverte qu'on peut capter la radio avec n'importe quel téléphone, y compris avec le smartphone. C'est-à-dire que le smartphone classique, il suffit de mettre les haut-parleurs et après, ça capte comme une antenne. Et donc, c'est une chose qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et donc, pour les occupants, impossible de détruire la radio parce qu'il faut prendre tous les téléphones, en fait. Donc, le poste de la radio, c'est visible, mais après, vous pouvez avoir la radio avec n'importe quel téléphone. C'est une découverte pour moi, en fait. Et ça reste une découverte importante parce que ça nous permet, moi aussi, de rester un peu informé parce que si on sait qu'il y a une alerte, après, on reste sans électricité, sans connexion. On ne sait pas exactement où les frappes sont arrivées. Donc, ça nous permet d'être connectés. Si on revient en arrière et si on regarde un peu, voilà, donc le début de cette grande invasion qui a eu lieu le 24 février 2022, quel jour c'était pour toi ? Parce que c'était le jour qui avait tout changé, n'est-ce pas ? Pour toi, et comment est-ce que cette expérience d'informer sur un événement qui bouleverse la vie des millions, comment tu l'as vécu ? Bon, je pense que c'est une journée inoubliable pour tous les journalistes et pour toutes les journalistes. Bon, pour tout le monde en Ukraine, mais pour les gens qui travaillent dans les rédactions, c'était quelque chose de très spécial. Donc, moi, comme plusieurs autres gens, je me suis réveillée par le bruit de la force antiaérienne. Donc, c'était quelque chose qui travaillait contre une des missiles russes qui volaient dans la direction de Kiev. Donc, j'avais déjà mon sac préparé pour le cas où, parce que nous, dans la rédaction, on parlait beaucoup de cette possibilité de l'invasion. Donc, pour nous, je ne dirais pas que c'était une surprise inattendue. Bien sûr que la date n'était pas claire, mais quand même, cette atmosphère du danger, c'était quelque chose de très présent. Donc, j'avais mon sac, je l'ai pris. Je me suis habillée, j'ai pris ma voiture et je suis arrivée dans la rédaction. C'était entre 6h et 7h du matin. Donc, je me suis présentée dans le studio. Là, il y avait les collègues qui travaillaient déjà, parce qu'il y avait quelques journées auparavant qu'on a fait le travail à l'antenne en permanence. Donc, il y avait les présentateurs 24 sur 24 qui travaillaient en direct pour donner les informations s'il y en avait quelque chose d'important qui se passe dans la nuit. Donc, moi, je rejoins l'équipe des présentateurs qui travaillaient dans la matinée. J'avais ma séquence de direct. C'était l'interview avec un ex-militaire qui pouvait expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau, disons, de ce qu'on peut savoir sans donner l'accès aux secrets militaires, etc. Et pendant cette conversation-là, il y avait une alerte aérienne qui devait être annoncée. Donc, pour nous, comme pour l'équipe, c'était la première expérience de cesser le travail dans le studio normal, prendre toutes les affaires et descendre sous-sol dans notre studio au sous-sol. C'était assez compliqué parce que moi, par exemple, je n'avais pas d'habitude de le faire. parce que quand tu te trouves devant une table avec le micro, quand il y a l'émission indirecte qui continue, il y a toujours plein de choses qui traînent sur la table. Il y a le stylo, il y a un petit bouquin, il y a les notes, il y a les clés, le portable, n'importe quoi. Donc, il faut prendre tout ça sans oublier la veste, par exemple, sans oublier la bouteille d'eau et autre chose. Donc, moi, je n'ai pas passé cet examen d'un seul coup. J'ai oublié beaucoup de choses dans le studio. Et tu avais passé beaucoup de temps ? Non. En fait, on a passé une heure ou une heure et demie dans l'abri. Mais il faut aussi comprendre que pendant la première journée, il n'y avait personne qui avait l'habitude de faire ce genre de choses pendant les alertes. Tout ce système d'information sur les alertes n'existait pas. Il n'y avait pas de cette application que tout le monde s'en sert aujourd'hui. Je n'en savais même pas que ça existe. Peut-être que ça n'existait pas. Ça a commencé à fonctionner un peu plus tard. C'était pareil aussi avec les sirènes parce que dans notre quartier, je me rappelle ça du soir de 24 février, le son des sirènes, on ne l'entendait pas. Donc, souvent, les gens n'avaient pas de sûreté qu'il y a une alerte, que ça commence ou que ça cesse. Donc, c'était aussi quelque chose d'assez spécial comme expérience. Et bon, si on revient à la journée dans la rédaction, donc après cette alerte, on a continué le travail. On a descendu encore quelques fois dans l'abri. C'était pareil le lendemain. Bon, après, on s'est adapté, si on peut le dire, à travailler dans ce contexte. Oui, donc tout à fait. Est-ce que vous, comme journaliste qui assure le travail, ce marathon, un continu en fait de l'information, est-ce que vous avez des rapports privilégiés avec le gouvernement, avec le président, avec tout ce qui est des communications officielles ? Parce que dès qu'il y ait une information importante, par exemple, prenons comme exemple cette dernière frappe massive. Donc, tout d'un coup, on sait que plusieurs régions ont été souffert, ont été ciblées, qu'il y avait des frappes un peu partout. Et donc, vous arrivez plus ou moins, d'une manière plus ou moins rapide de connecter et puis de prendre un direct des responsables officiels de telle ou autre région. Comment est-ce que ça fonctionne ? Parce que c'est très important pour vos écouteurs, pour votre audience, pour le public, en fait, de s'informer. Est-ce qu'il y a des rapports comme ça privilégiés ? Comment ça fonctionne ? Je pense qu'au début, il faut peut-être dire quelques mots sur ce marathon d'information en continu parce que pour les gens qui nous écoutent, ça peut rester assez peu clair. Donc, c'est quelque chose assez spécial comme projet. Ça n'existait pas avant en Ukraine. Le projet en commun, installé le 26 ou 27 février, peut-être, juste au début de l'invasion russe. C'est le projet en commun des chaînes télé, publiques et privées. Je pense que c'est la première fois de la coopération de ce genre entre public et privé dans les médias. Et donc, il y a six chaînes télé qui travaillent ensemble, qui assurent la diffusion 24 sur 24 en continu. Donc, la journée est partagée en séquence. et il y a chaque six heures le changement de la chaîne télé et de l'équipe de cette chaîne télé. Nous, à la radio ukrainienne, comme les représentants du média public de ce Spilne, nous assurons la partie et le côté radio de ce marathon-là. Donc, la plupart de la journée, c'est surtout la rediffusion de ça. Bien sûr, le contenu est adapté au format radio. Donc, il y a pas mal de choses qu'on commente, qu'on décrit, qu'on décrypte et qu'on explique. Et aussi, bien sûr, il existe les séquences assurées juste par la radio, donc avec nos invités, avec nos commentaires, nos experts. Et en reprendant à ta question, la force de ce Spilne, par exemple, la force de la radio ukrainienne, c'est qu'on a le réseau des correspondants locaux. Donc, dans n'importe quelle région, on a l'accès aux gens qui y vivent. Et c'est surtout impressionnant si on parle, par exemple, de la région de Kherson. Parce que même sous l'occupation, on avait notre correspondante qui vivait en cachette je-ne-sais-plus-où, quelque part dans la région, qui avait son portable caché dans la cave. Et on l'appelait les journées prévues, aux heures prévues. Donc, elle ne répondait qu'à nos coups de fil. Et c'est grâce à elle qu'on avait l'accès à la situation sur place. C'est passionnant. C'est passionnant, c'est ça. J'étais prête à pleurer, à avoir des larmes aux yeux chaque matin quand on l'appelait pendant mes émissions, pendant mes directs. Vous l'appelez tous les jours ? Oui. Toutes les matinées. Et après la libération de Kherson et sa région, en tout cas sur la rive droite, vous avez pu la rencontrer ? Elle continue à travailler pour vous ? Elle continue à travailler pour nous. Je ne l'ai pas vue. Donc, elle reste dans la région. Et je peux te dire que sa voix a beaucoup changé. Le 11 novembre, après les premiers infos que la région de Kherson commence à être libérée des Russes, c'était mon tour à travailler la matinée de 12 novembre. Donc, on l'a appelée vers 10 heures du matin. Je me rappelle qu'il y avait le changement de ton que je n'arriverais jamais à décrire. Mais tu vois, c'était quelque chose de plus clair et de plus sonore dans sa voix. Parce que ça veut dire la liberté. C'est comme ça que la liberté... C'est ça, le son de la liberté, tu vois. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça, comme par exemple à Mariupol ou à Donetsk, parce que ça fait des années, mais peut-être dans les territoires occupés dans la région de Donetsk ou Lugansk, est-ce que vous avez encore des correspondants là-bas qui vous informent ou pas ? Si on parle de ces régions-là, je préférais de garder le secret parce que, bien sûr, il y a les collègues des différents médias qui sont présents sur les territoires occupés, de Donetsk, de Lugansk, même des territoires occupés de Zeperyja, de Kherson, et même de la Crimée. Mais là, je pense, à mon avis, il est préférable de garder ce secret pour ne pas en découvrir trop. En tout cas, on n'appelle pas dans ces régions-là, mais on arrive à avoir les infos. D'accord. Vous n'appelez pas directement, vous ne prenez pas ces gens, ces journalistes indirects ? Indirect, c'est ça. Mais voilà, vous arrivez à vous informer pour voir peut-être plus large dans le contexte puisque c'est vrai qu'il y a des risques de vie, en fait. Toi aussi, comme journaliste qui était au KIF, donc là, aujourd'hui, on se sent en sécurité parce que les troupes russes sont très loin, ils sont en Bélorussie. On en parle aujourd'hui de peut-être éventuelles attaques du côté de Bélorussie. En tout cas, Valérie Zaloujny l'avait évoquée dans son interview à Economist. Mais il y avait d'autres périodes, n'est-ce pas ? Il y avait des périodes de mois de février et mars, la période où les troupes russes étaient tout près en fait de KIF. Comment étaient tes sentiments, comment étaient les politiques aussi de la radio face à ce risque de l'occupation qui n'était pas du tout imaginaire, qui était tout à fait réelle ? Bon, la politique principale, c'était d'assurer la diffusion en continu. Donc, pour nous, c'était quelque chose et ça reste toujours très important de garder notre diffusion, d'être présent 24 sur 24. On plaisante aussi, on plaisante souvent que même dans le cas d'une attaque nucléaire, c'est la radio qui doit continuer à parler et même si elle disparaisse, qu'elle disparaisse la dernière, tu vois. bon, je plaisante, il ne faut pas comprendre tous ces mots dans le sens direct, mais ici, il y a beaucoup de choses de notre esprit si on parle de la rédaction de la radio. Et c'était pareil toutes les semaines, toutes les journées du février et du mars, mais bien sûr qu'au début du mois d'avril, quand les troupes ukrainiennes ont chassé les occupants russes des alentours de Kiev, on a aussi eu les voix un peu plus claires, tu vois. c'était un soulagement, c'était un soulagement puisque c'est vrai que les journalistes ont été cibles d'attaques, en tout cas, ce qu'on entend comme témoignage, par exemple, de Mariupol, où un nombre de journalistes ont pu quitter la ville déjà assiégée pendant des semaines, déjà, voire même des mois, ils ont pu quitter, donc c'est vrai qu'ils étaient cibles de contrôle très sévère, en fait, dans les checkpoints. Si on parle de la rédaction de Radioculture, par exemple, j'avais deux collègues qui ont subi la présence dans les villes assiégées, c'était dans la région de Kiev, c'était du côté de Brovary et un peuple noir au nord, donc pour elles et pour leur famille, c'était très compliqué comme expérience. Une d'elles n'avait pas, ne faisait pas aucun signe de vie pendant deux semaines, donc on n'était pas sûr si elle est vivante ou pas et qu'est-ce qui se passe avec sa famille mais heureusement, toutes les deux, donc une avec sa famille et l'autre avec sa famille, issue de deux villages des alentours de Kiev différents, ont eu la chance de partir, de quitter ces villages. C'était passé presque en même temps, il y avait un jour ou deux jours de différence entre ces belles échappées, si on peut le dire, et toute l'équipe était très heureuse de les avoir, d'avoir de leurs nouvelles. Et donc sans doute ils ont fait part aussi de leur expérience que de traverser les checkpoints de Russes, non ? Une d'elles ne raconte pas beaucoup de cette expérience de quitter la ville assiégée et l'autre raconte que c'était en fait les bus des volontaires ukrainiens qui ont donné cette possibilité d'avoir la route verte pour rentrer à Kiev et puis pour trouver peut-être les endroits plus safe. Donc, elle raconte que les Russes ont donné la possibilité aux habitants de ce village-là de quitter leur maison sans prendre rien avec, sauf les documents peut-être ou sauf une bouteille d'eau. Donc, il n'y avait pas de valise dans cette histoire. Et de gagner ces bus pour rentrer à Kiev et elle me raconte quels et ses voisins se sont groupés pour aller ensemble et pour cacher leurs enfants dans le milieu de ce groupe pour que si les Russes tirent, parce qu'on ne sait jamais, pour que les balles touchent surtout les adultes et pour que les enfants ont la possibilité de sauver leur vie. C'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Mais c'est la vie. C'est leur réalité. Oui, c'est indépendamment qu'il s'agit de journalistes ou pas. C'est vrai que malheureusement, nous avons observé plusieurs fois ici autour de Kiev des tirs délibérés contre des civils. Ça s'est passé à Erpignes, tout au nord de Kiev. Donc, c'était vraiment une roulette russe de s'y est, de quitter les territoires occupés. Il y a des témoignages. D'ailleurs, on écoute, on entend souvent sur vos ondes parce que je vous écoute les témoignages de gens qui ont survécu à l'occupation, qui ont vu leur maison être détruite. Est-ce que, quelle est votre approche à cette prise des témoignages ? Puisqu'il faut prendre aussi en compte que c'est un travail qui pèse aussi psychologiquement parce que vous vous affrontez à des témoignages qui sont, qui viennent en masse. Oui, c'est vrai. D'un côté, c'est très compliqué pour les journalistes de parler de cette expérience et ne pas blesser l'interlocuteur parce que pour les gens qui racontent leurs histoires, c'est aussi souvent très compliqué d'avoir ces souvenirs et de partager ce genre de souvenirs. Surtout si on parle des histoires de la violence, de la violence sexuelle, de la violence comme les tortures contre les gens issus de tel ou tel territoire. Donc, quand même, ce n'est pas facile d'avoir ce genre d'interview, de donner ce genre d'interview. De l'autre côté, pour les journalistes eux-mêmes et elles-mêmes, c'est très compliqué bien sûr aussi parce que c'est aussi un genre de trauma que tu revis avec chaque interlocuteur. En écoutant chaque de ces histoires, bien sûr, tu commences à imaginer tout ce qui s'était passé, à formuler une histoire disons complexe avec tous les détails et ce n'est pas facile à vivre. Et le troisième élément qui est très important à mon avis, c'est pouvoir raconter ces histoires sans blesser l'audience, sans blesser les écouteurs et les écoutrices parce que pour eux, pour ces gens qui vivent dans n'importe quel coin de l'Ukraine, qui ont beaucoup de la passion, qui ont beaucoup d'émotions à tout ce qui se passe dans le cadre de cette invasion russe, il est aussi très important d'avoir l'information, de sentir une émotion, mais en même temps de ne pas être trop blessé par ça pour continuer à vivre et continuer à avoir l'espoir. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'après, ils ont toujours leur choix de ne plus écouter, par exemple, c'est vrai que, et ça concerne la radio, mais ça concerne aussi la télévision quand elle marche, parce qu'elle ne marche pas toujours maintenant, mais c'est vrai qu'il y a toujours une sélection, il y a des gens qui refusent de voir des reportages qui sont trop durs, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tourner ces reportages-là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre ces témoignages-là. Bien sûr, mais je suis sûre qu'il y a toujours une manière la plus adéquate à raconter ces histoires. Je le sens, bien sûr, dans le travail de notre équipe des infos, sous Spilna Novene. Mes collègues ont la possibilité de raconter les histoires impressionnantes, vraies, adéquates, prises dans les coins les plus compliqués de l'Ukraine, surtout sur les territoires qui viennent d'être libérés, mais je trouve que leur manière de donner ces reportages, de présenter ces histoires sont pleins de l'amour aux écouteurs et aussi de la compréhension de comment le faire d'une manière, d'une meilleure manière. Exactement. En même temps, ce que je vais remarquer dans la radio ukrainienne de nos jours, il y a souvent les petites bandes sonores, je ne sais pas comment, ce n'est pas de la publicité, il s'agit de, peut-être, on pourrait les appeler une demande motivatrice, peut-être, avec des informations adressées à tous les citoyens ukrainiens que restons forts, nos troupes, nos forces armées font leur possible, soyons forts ensemble, l'ennemi ne sera jamais capable de nous casser, de nous détruire même avec des frappes très cruelles. Est-ce que, voilà, ça touche maintenant à cette réalité de guerre ? Parce que j'imagine facilement que pendant le temps de la paix, il n'y avait pas ces bandes sonores de motivation. Qui est à l'origine de ces idées-là et comment ça fonctionne, à quel moment de la guerre ça avait apparu et quel est ton avis sur cela ? Ces bandes sonores motivatrices, comme tu dis, font partie surtout d'un marathon d'information, donc c'est créé par l'équipe télé, mais l'équipe de la radio de Souspilne a aussi pas mal de bandes sonores qui adressent d'une manière pareille à tous les citoyens de l'Ukraine, mais nous, nous travaillons surtout avec le contexte, si je peux le dire, de l'éducation. Donc il y a souvent les informations importantes pour savoir, par exemple, comment est-ce que trouver de la radio s'il n'y a pas d'électricité ? Quelles sont les ondes à chercher ? Quelles sont les fréquences à trouver sur le poste de la radio ? Quels sont les moyens pour écouter de la radio ? Donc cette surprise sur le smartphone qui peut être utilisé comme un poste de la radio, c'est aussi quelque chose qu'on décrit dans ces bandes sonores. Au début de la guerre à au début de l'invasion, on travaillait aussi beaucoup sur le sujet de la désinformation. Donc moi, personnellement, comme la voix, j'ai prononcé pas mal de textes pour ces bandes sonores sur, disons, la méthode la plus simple de vérifier l'information, de chercher, par exemple, les sources officielles, de ne pas croire aux sources anonymes, surtout aux chaînes sur Telegram ou Viber qui sont très populaires en Ukraine, comme les réseaux sociaux, comme les sources des actualités. Donc il y a pas mal des chaînes sur Telegram qui sont anonymes et qui transmettent souvent les rumeurs d'aiguiser en actualité. Donc c'est très important de rappeler la nécessité de croire surtout aux sources officielles pendant la guerre, pendant ce contexte dramatique qu'on vit chaque jour. Donc ça, c'est notre approche qui est très importante pour l'équipe de la radio ukrainienne. Oui, à la fois, ce qui compte beaucoup pendant les guerres, on entend souvent dire que, mais on ne vous dit pas tout, parce que qui dit guerre dit aussi en quelque sorte aux censures de la guerre. Je me rappelle au début, durant les premiers mois, il y avait beaucoup de scandales liés au fait que les gens publiaient des vidéos, par exemple des frappes et après, ça mettait en danger les troupes ukrainiennes qui étaient à côté ou des objets stratégiques importants qui étaient... Donc pour vous, la radio, bien sûr, vous êtes un peu à l'abri de ça puisque vous ne pouvez pas montrer, vous ne pouvez que décrire en fait par la voix ce qui se passe. Mais est-ce que la question de la rapidité de speed, ça compte parce que les gens veulent savoir tout, tout de suite et comment vous faites avec cela, comment vous envoyez les correspondants sur place, par exemple, si vous savez comment vous décrivez par exemple une frappe de missile au centre de Kif, par exemple, comment ça se passe ? Il faut savoir que le milieu des journalistes, le milieu des rédactions ukrainiennes, c'est le milieu très solidaire. Si on parle des médias libres, si on parle des médias indépendants, bien sûr. Ce milieu n'était pas créé d'un coup, donc ce n'est pas l'histoire de l'année 2022. Ça commence plutôt vers 2010, après le début de la présidence de Yanukovitch, quand il y avait les premières actions de la censure ou de l'autocensure par les rédactions qui commencent dans le contexte média ukrainien et quand il y a le mouvement des journalistes indépendants des différentes rédactions qui commencent leur combat contre la censure des rédactions contrôlées par l'argent du parti des régions, le parti politique de Yanukovitch. Donc maintenant, avec toute cette expérience, surtout l'expérience de l'après-2014, de le Romaïdan, du début de l'occupation de la Crimée et des régions de Donetsk et de Lugansk, le milieu des journalistes, à mon avis, est très solidaire et travaille ensemble d'une manière absolument superbe. Donc après le début de l'invasion, quand on a eu ces premières questions dont tu as décrit, comment est-ce et quand on peut montrer les dégâts faits par les missiles russes, comment est-ce qu'on montre les explosions, comment est-ce qu'on parle des lieux, des attaques, etc. Peu à peu, à mon avis, ça a pris un mois ou presque deux mois peut-être, un genre des règles acceptées par tous les milieux des rédactions se sont installées. Maintenant, on parle que les explosions peuvent être montrées après trois heures de l'attaque, donc on ne le fait pas tout de suite. Bien sûr, ça n'empêche pas aux individus de publier les photos, etc. Mais si on parle des rédactions, des médias, ce genre de photos, ce genre de vidéos ne sont présentées que trois heures après l'attaque. Pareil avec les commentaires du côté officiel. Par exemple, hier, après une attaque massive des drones qui a eu lieu la nuit, je me rappelle les premiers commentaires dans la matinée que j'ai écoutés par la radio parce que chez moi dans l'appart, il n'y avait pas ni électricité, ni roux, ni chauffage, ni Internet comme chez toi, je suppose. Pareil. Donc c'était la radio qui me donnait des actualités avant que je me suis rendue à la rédaction et donc les commentaires du côté officiel étaient de ce genre. Donc on constatait qu'il y a les problèmes, qu'il y a les objets d'infrastructures électriques endommagés, mais sans donner trop de détails sur les lieux, sur les villes ou sur les quartiers précis. À mon avis, autant de l'invasion, autant des attaques, c'est peut-être même à des cas parce qu'à quoi bon ça sert de savoir à quelle centrale électrique précise est endommagée ? Exactement. Mais ça permet aux auditeurs, aux gens qui écoutent de comprendre que oui, il y avait des frappes qui ont eu du succès, entre guillemets, du succès, mais donc ça veut dire qu'il y aura sans doute d'autres coupures. Donc quel impact ça va avoir sur vous ? C'est la suite de ma réponse. Mais en revanche, il est très important de donner la réponse sur l'impact. Donc du côté officiel, pour moi comme citoyenne par exemple, il est plus important de savoir si les coupures d'électricité vont avoir lieu dans mon quartier que de savoir la rue exacte de la frappe de missiles russes. Donc on travaille surtout de cette manière-là. Il y a les détails qu'on ne précise pas, mais il y a d'autres détails, surtout celles qui concernent la vie pratique qu'on donne en abondance pendant n'importe quelle émission. C'est très intéressant. Il y a aussi, donc comme radio et comme tout autre média, comme télé et surtout YouTube, il n'y a pas uniquement le travail de l'information, mais il y a aussi le travail d'expertise, le travail de l'analyse de ce qui se passe. Et donc il y a, parfois on a l'impression qu'il y a dans ces analyses-là. Donc on voit que la plupart des analyses disent que tôt ou tard, l'Ukraine, avec bien sûr le soutien des partenaires occidentaux, va apporter cette guerre. Mais il y a parfois des douches froides, comme par exemple cette interview de Valéry Zalougny, accordée pas à une chaîne ou une radio ukrainienne, mais à un média à l'étranger. Et après, on découvre que finalement, il y a des dangers très élevés. Il y a par exemple le danger de la contre-offensive encore une fois de plus du territoire boulot russe. Elle parle des choses qui sont perçues ici comme un peu une douche froide. Et donc, on commence à s'interroger sur la nature même du marathon d'information qui est là. On se pose des questions, mais comment est-ce qu'on est arrivé à ce point-là de croire comme ça dans notre invincibilité ? Oui, on est sûr d'importer. Donc c'est la question qui touche le problème de l'information et de, je n'ose pas dire la propagande, mais je veux dire cette manière de présenter des choses pour que les Ukrainiens puissent quand même garder le moral. Quelle serait ta vision de ce rapport ? N'oublions pas qu'on est en état de guerre et donc il y a quand même des choses qui servent, qui sont utiles pour motiver les gens, mais quelle est ta vision de ce rapport conflictuel quand même entre information objective et information motivatrice, j'appelle ça comme ça. Bon, à mon avis, si on parle par exemple de cette interview de Zorouj, pour moi, ce n'était pas une douche froide parce que je me rappelle d'avoir accès au même genre d'analyse, même dans le cadre de Marathon, par exemple dans les émissions de la radio qu'on fait. Bien sûr, il y a les différents experts, il y a de différentes expertises, donc il y a ceux et celles qui ont l'air d'être, disons, plus optimistiques, mais normalement, il y a les gens qui, disons, se connaissent sur tout ce qui concerne les choses militaires, etc., mais ils ne sont pas trop optimistes. Si tu écoutes, je ne sais pas, de n'importe quel interview de Teres Chmout, qui est en tête de la fondation Povernis-Jvyn, qui aide beaucoup à l'armée ukrainienne, je ne trouve pas beaucoup d'optimisme dans ses paroles-là. Il parle d'une manière assez ouverte des problèmes de l'arrivée des armes du côté étranger, par exemple, de l'aide étrangère, de l'Inglise qui n'est pas souvent assez, disons, vite. Donc, il y a les armes qu'on voudrait avoir d'une manière plus active, d'une manière plus vite. Donc, à mon avis, il y a beaucoup d'experts qui sont assez critiques et qui donnent l'avis, disons, pessimiste. Donc, à mon avis, les gens qui regardent la télé ou qui écoutent la radio ont aussi souvent cette attitude de choisir, disons, l'émotion dont ils croient. Exactement. Et donc, peut-être, ce n'est pas toujours la faute de la chaîne télé ou du marathon d'information qui a une telle ou telle famille, par exemple, qui a décidé de croire à tout ce qui est optimiste et à ne pas voir, à oublier tout ce qui est, disons, l'autopessimiste et critique. Tout ce genre d'avis, ça passe dans le cadre de marathons. L'autre question, c'est qu'est-ce qu'on choisisse comme, disons, comme vérité. Mais ceux qui travaillent dans YouTube, donc, ils dépendent directement du nombre de vues. Et donc, c'est mon observation qui n'est pas du tout scientifique, mon observation est qu'à la recherche de plus de vues, un nombre d'experts essayent de donner ou autant de données à un scénario, une perspective plus optimiste, rien que pour les gens on regarde plus parce qu'après, ça crée un cercle que plus on est optimiste, plus il y a des vues parce que personne ne veut recevoir des mauvaises nouvelles, surtout quand on est dans l'hypothétique, surtout quand on est dans la vision d'avenir, on n'est pas dans les médias, on n'est pas dans les frappes qui sont arrivées. Là, ici, tout est clair. Mais après, quand on envisage l'avenir, les gens ont besoin de cet espoir, ils ont besoin de cette perspective que voilà, c'est peut-être pas demain mais après, demain ou dans un mois ou plus tard, après, voilà, donc il y aura cette victoire de l'Ukraine, la Russie va être, va subir cette défaite militaire et donc ça favorise en quelque sorte un optimisme qui n'est pas souvent fondé. Mais un optimisme, il n'est pas nuisible, tu sais. Moi aussi, j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup d'espoir et une croyance en victoire ukrainienne. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas prête à recevoir de mauvaises nouvelles, tu vois. Oui, tout à fait. Vous êtes en train d'accueillir souvent aussi des militaires. Qu'est-ce qui est important pour toi et pour la chaîne en général que d'avoir des témoignages directs de la ligne du front ou de ceux qui sont déjà plus au front mais qui peuvent raconter cette expérience. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre aujourd'hui ? L'important c'est de ne pas poser les questions qui peuvent briser le secret disons de guerre parce que je me rappelle les premiers directs mes premiers directs avec les militaires et toutes sortes de questions assez bêtes sur les questions civiles les questions civiles c'est ça sur les armes que vous avez peut-être les détails sur les attaques les détails sur le provisoire sur les armes qui arrivent des différentes régions des différents pays etc. Donc bon je ne pose plus ce genre de questions parce que c'est clair que les militaires ont droit de garder leur disons surprise aux ennemis comme on plaisante souvent. Ce qui est important aussi c'est d'avoir l'accès direct au moral des soldats au moral des militaires. Pour moi quelque chose de plus touchant c'est de pouvoir parler aux artistes qui sont partis sur le front les femmes et les hommes absolument brillants qui ont décidé de changer leur profession de prendre les armes dans leurs mains et de commencer leur travail comme militaires comme les bénévoles qui sont partis pour faire cette guerre moi je rêve de jour d'après la victoire quand je les revois comme musiciens et musiciennes comme écrivains et écrivaines comme les artistes de toutes sortes pour revoir leur expo leur concert ou leur spectacle bon ça sera un jour mais là je suis reconnaissante à ces femmes et à ces hommes qu'ils me protègent et qu'ils me permettent de continuer le travail dans le studio de la radio par exemple. Et ton rêve un jour comment tu envisages ce jour quand tu pourras peut-être toi peut-être quelqu'un de tes collègues annoncer ce qu'on pourrait appeler comme la fin de cette erreur que nous sommes en train de vivre depuis dix mois est-ce que tu essaies de visualiser cela ? Bon je ne me trompe pas si je dis que toute l'équipe des présentateurs partage le même rêve que disons ce jour de la victoire tombe sur la séquence qu'on anime donc moi par exemple je rêve d'avoir ce direct dans lequel en retenant les larmes bien sûr j'aurai cette possibilité de dire que la guerre est finie que c'est la victoire qui est arrivée si je parlais d'un contexte plus large d'un contexte assez quotidien je plaisante souvent que je voudrais bien revivre ce genre d'une affiche américaine d'un restaurant tu sais cette affiche un restaurant qui proposait un free borsche en borsche gratuit à l'honneur de la mort de Staline donc moi je me visualise avec une grosse casserole de borsche quelque part sur la rue peut-être même ici sur Créchetic en proposant une assiette de borsche gratuite pour chacun à l'honneur de la mort de Poutine ou de la victoire de l'acte de la capitulation par exemple pourquoi pas merci beaucoup Iréna pour cet entretien extrêmement intéressant merci c'était le podcast l'Ukraine face à la guerre n'hésitez pas de partager cette émission nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes je m'appelle Tetiana Ogarkova et je suis accompagnée par Irina Slavinska journaliste producresse exécutive de la radioculture restez avec nous et soutenez l'Ukraine Sous-titrage Société Radio-Canada